Je rentre dans la boîte ? Eh oui, vous rentrez dans la boîte. Ok. Oui, je sais bien que je ne serai jamais quelqu'un. Je ne sais que trop que je n'accomplirai jamais nulle œuvre. C'est impressionnant. Là, ça va enregistrer. Il y a un top ou j'y vais quand je veux ? Par contre, j'ai deux poèmes à lire, je... Je vais comment ? Oui, je sais bien que je ne serai jamais quelqu'un. Je ne sais que trop que je n'accomplirai jamais nulle œuvre. Je sais, enfin, que je ne me connaîtrai jamais. Oui, mais à présent, tant que se prolonge cette heure, ce clair de lune, ces frondaisons, cette paix dans nos jouissons, laissez-moi croire ce que jamais, au grand jamais, je ne serai. Salut, bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les garçons épars. Salut, dernier beau jour, le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire. J'aime à revoir encore, pour la dernière fois, ce soleil palissant dont la faible lumière perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois. Rue du chapeau. Dans la rue du chapeau, le bourgeois s'en canaille. Si la première fois il y va me par hasard, ce qui m'étonnerait, depuis, vaille que vaille, il revient dardard y prendre son panard. C'est une rue étroite où, sur le pas des portes, jupe courte et fendue, on chasse le client. Quand des termes choisis à monter, on l'exhorte que pour le décider, on use d'expédient. Entre deux spécimens, si le bonhomme hésite, une main tout à coup s'empare du chapeau à venir le chercher à l'étage, on l'invite. Tu y découvriras la douceur de ma peau. Je laisse deviner ce qui se passe ensuite. Depuis Adon et Ève, on n'a rien inventé. Il faut te décider. C'est trop tard pour la fuite. Quand le vin est tiré, on doit s'exécuter. Là-haut, le mobilier est bien rudimentaire. Un lit, bien sûr. Voilà. Je n'en dirai pas plus, puisqu'on n'est pas venu pour discuter à faire, mais pour la bagatelle et le plaisir. En plus. Plus tard, tout essoufflé, la tête ébouriffée, il reprend son chapeau, renfile son veston, s'équite du montant des amours tarifés, que ruge prudemment un pli au pantalon. À l'avenir, bientôt, alors qu'il se promène, désormais affranchi, s'il passe de rechef, ses tenues à la main, de peur qu'on les reprenne, qu'à la dame choisie, il tend son couvre-chef. Le bonheur sur terre est mirage que l'on espère. Sitôt qu'il s'incarne, on s'enlace, tel le courant vers la plaine et qui, une fois arrivé, ralentit et se trouble. Les hommes ne sont heureux que dans le désir de l'inaccessible, une fois atteints, ils s'en désintéressent. Si tu croises un bienheureux qui renonce à l'inaccessible, bien des leçons sont attirées de son comportement. Dans la forêt, point d'espérance, pas d'ennui non plus. Comment la forêt pourrait-elle convoiter une part alors qu'elle a tout ? Et pourquoi continuer à y chercher l'espoir alors qu'elle est l'espérance ? La vie est d'espoir, cela aussi est une de nos souffrances. Jamelan, Jamelan cidot, marchant le long des eaux. Il prend garde aux abeilles et bouge ses oreilles. Il réfléchit toujours, ses yeux sont en bouger. Francis James, titouan. Baleine échouée, une baleine échoue parfois sur des rivages incertains, lent, silencieux, tendrisement, résignation hivernale et profonde. Oublieuse du ressac incessant du sang et de la vie, lestée de larmes intérieures. Au printemps fragile, d'écume caressante, quelle lueur indécise la réveillera ? Luciole remontant des abîmes qui secouent ses photons assoupis. Sûr-nager, se mouvoir à nouveau dans un premier glissement, retrouver la tendresse fluide et le plaisir urgent d'un avenir ouvert. Et le lourd cétacé redevient dirigeable. Séparation. Quand tu partis, il me parut que le ciel ouvrait soudain les plis larges et tristes du destin. C'était la fin de quelque chose, non pas ta mort, ni la mienne, mais la fin de la rencontre des deux flots. Oh la mer, oh la mer où je coule sans toi. Les jours lassés, frappent et frappent. Les jours lassants où la tempête s'en a prise. Les jeux des feux, les lèvres tissées, toute la présence brûlée que mon bois, mon ombre, est une cendre qui écarte le vent du souvenir. Laisse-moi crier que je vis, laisse le panthère sans visage achever l'usure de ses noeuds tendres. Mille corps, mille paroles, mille journées, la pointe du soleil et des voluptiers froides. Oh pauvreté des jours, guide la ronde solitaire et les détours des étoiles. Girole ou Chanterelle ? Quoi que mange les Chanterelles pour odorer si bon ? Si bon ? Est-ce du miel ? Ou des lardons ? C'est peut-être des coccinelles, des érelles ou des bonbons. Mais de quoi se nourrissent-elles pour être d'or ? Ou de citron ? Je sais, c'est des pissenlits. Non, merci, dit la Chanterelle. Pour moi, ce sera un verre de pluie avec un peu de caramel doré au soleil de midi. Jean-Hugues Mélindo. À la prochaine ! Merci, c'était délicieux ! Il y a toujours une femme noire avant moi. Au moment où j'avance, où je me lance, elle arrive, me barrant le passage. J'avance, je me lance, barrage, passage. Il y a toujours un oiseau noir dans mon jardin. Au moment où j'ouvre le rideau, où je fais glisser la porte-fenêtre, il est là, il croasse, il magace. Je tire le rideau, j'ouvre la fenêtre, croasse, magace. Barrage, passage, croasse, magace. Je n'ai pas à t'aimer. Je regarde et je brûle. Un million de soleil tomberait à la cendre si tu venais soudain. Je ne vois rien. Je ne sais plus si tu hautes mes yeux ou si tu les emplis. Alain Borde. Je l'ai écrit tout à l'heure, là, dans la rue. Ah, dans la rue ? Oui, dans la rue. Ah, d'accord. Juste quand vous m'avez dit qu'il y avait ça, je me suis dit, tiens, et puis il s'est passé un truc et voilà, ça m'est venu. En hommage à une amie qui m'a fait découvrir Khalil Gibran. Je l'ai écrite à partir de cette expression « baleine d'échouer » que mon épouse emploie souvent pour caractériser un état un peu d'apathie, de légère déprime. La Martine, j'aime vraiment énormément. C'était le poète préféré de maman. Là, je le relis, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas relu et en fait, je suis très contente. C'est aussi beau que ce que je me souvenais. C'est vrai que j'aime bien un petit peu les histoires dramatiques qui font un petit peu pleurer. Et ce texte m'a toujours touchée. C'est peut-être même pas nécessaire que j'explique pourquoi. Ça me touche. Ils sont appuyés contre le ciel. Ils sont une trentaine appuyés contre le ciel avec toute la vie derrière eux. Ils sont pleins d'étonnement pour leur épaule qui est un monument d'amour. Ils n'ont pas de recommandation à se faire parce qu'ils ne se quitteront jamais plus. L'un d'eux pense à un petit village où il allait à l'école. Un autre est assis à sa table et ses amis tiennent ses mains. Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent. Ils sont bien au-dessus de ces hommes qui les regardent mourir. Il y a entre eux la différence du martyr. Parce que le vent est passé là, ils chantent et leur seul regret est que ceux qui vont les tuer n'entendent pas le bruit énorme des paroles. Ils sont exacts au rendez-vous. Ils sont même en avance sur les autres. Pourtant, ils disent qu'ils ne sont pas des apôtres et que tout est simple et que la mort, surtout, est une chose simple parce que toute liberté se survit. Au printemps, la rosée doucement va poser ses pleurs sur la rose inclinée. Sous la fraîche liqueur, la belle ouvre son cœur, rouge pétale et étalée. Célie est une rose dont les douze yeux arrosent le beau visage désolé. « Dodo Rémi » « Soldat Rémi » « J'ai dit dodo » « Demain l'ami » « Doré la vie » « Le sol aussi » « Sinon Rémi » « D'aussi » « Joli récit fini » « Y'en a compris » « Zoar Caron » « Dodo, dodo, dodo » « Disait le piano » « Qui ne pensait qu'à dormir » « Ré, ré, réveillez-moi » « Du bout, bout, bout des doigts » « Quand viendra l'heure du concert » « Mi, 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 minuit sonnant » « Une main puis deux le touche » « Trop fa, fa, fatigant » « Dit le piano qui se recouche » « Un sol, un sol, sol, insolent » « Le pianiste est en colère » « En voilà, là, là, des manières » « Si, 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 j'en faisais autant » « Tout irait des créchennes d'eau » « Dodo, d'eau, d'eau, d'eau » « Peu avant 6 heures du matin, le 15 mai 1886 » « Alors qu'éclatent au jardin les chants d'oiseaux rinçant le ciel rose » « Et que les jasmins sanctifient l'air de leur parfum » « Le bruit qui, depuis deux jours, ruine toute pensée dans la maison Dickinson » « Un bruit de respiration besogneuse » « Entravée et vaillante » « Comme d'une scie sur une planche récalcitrante » « Ce bruit cesse » « Émilie vient de tourner brutalement son visage vers l'invisible soleil » « Qui, depuis deux ans, consomme son âme comme un papier d'Arménie » « La mort remplit d'un coup toute la chambre » « À cette époque, les familles aisées ont coutume de concurrencer l'éternel » « En prenant une photographie de leur mort » « Il n'y aura pas de portrait ce jour-là » « Juste quelques paroles soulagées des intimes » « Et leur étonnement devant la vie blancheur » « Du visage des moudous » « Semblable à la lumière qui sort à flot d'une fleur de lys » « La poésie est la fille infirme du ciel » « La silencieuse défaite du monde et de sa science » « Le docteur Bigelone ne délivrait ses ordonnances qu'après avoir entrevu sa patiente allongée sur son lit habillée de blanc » « Interdit d'entrer, il établissait son diagnostic en restant sur le seuil de la chambre » « Qu'un grand fauche bien gras qui roule sans pattes ni bras » « Et tu, je t'en soupçonne, le vieux cadran de fer qui sonne l'heure aux damnés d'enfer » « Sur ton front qui voyage ce soir » « Est-il compté quel âge a leur éternité ? » « Est-ce un ver qui te ronge quand ton disque noirci s'allonge en croissant rétréci ? » « Qui t'avais éborgné l'autre nuit ? T'étais-tu cogné à quel carbre pointu ? » « Quand tu vins pas les mornes collées à mes carreaux ta corne à travers les barreaux » « Et ça continue. Alfred de Musset. Voilà. Super. » « Roman. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un peu soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air éprunt parfois si doux qu'on ferme la paupière, le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, à des parfums de vignes et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon, d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piquée d'une mauvaise étoile, qui se fond avec de doux frissons, petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne vous montent à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite, là, comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et, comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif sur vos lèvres, alors, meurent les cabatines. Vous êtes amoureux, loués jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnés la font rire, tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer, un soir, a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez au café éclatant, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tillels verts sur la promenade. Ah, elle aime bon. Tu habites un ténébreux songe. Ta lumière est brumeuse et ta brume précise, ardente comme tes saillies d'écriture. Tes mots sont penchés au vent des passerelles. Tes lignes vivaces et gratignent les ronces du temps. Tu es si jeune, âgée d'un siècle. Ta poésie me terrasse, m'effare. Fascinant rendez-vous avec tes songes. Où le vautour guette la charogne de quelques illusions mortes. Où l'on voit, immaculé, un énuphard dresser son jupon de noyer. Aux heures saoules, ta voix méandre dans l'intime de tes veines. Une étrange musique et des verses sans rue. Où le désir rouille loin des sources. Toujours, l'amour meurt sous le couperet de l'échafaud. Sans fin, tu t'accouples à la virginité du papier. Saint-Villia-Beauté. Où, sur la margelle du soleil, le puits noir du néant t'appelle et tu le chantes. En allumant ton briquet aux étoiles. Un livre lourd de pauvres histoires sans paroles. Que cette enfance longue de la vie. La gravure est usée et les yeux des héros semblent si creux. Il y a des pages d'oiseaux aux ailes de couleurs. Et des pages où l'on entend sonner le glas d'un âge. Au beffroi pavoisé de drapeaux gris. On voit des chevaux perdre leur vitesse et leur vie. On voit blanchir les cheveux des saules et des femmes chastes. On voit des enfants blancs percer les yeux des papillons qui les revisitent. Des filles secouent les seins de leur enfance et meurent du dard de la coupe de miel. Des lénuphards palpitent sur les os des noyés. Des trembleuses aux lèvres de puits gémit sur la mort de ses amis. Il y a des pages d'enfants sans mère et de mères sans enfant. D'hommes sans pain et de femmes sans amants. On dirait qu'elles ont froid et faim et peur. Sous leur sein, incroyable, sans beauté ni baiser. Que la pluie est belle et sans ennui près de ce livre. Images. Rondes d'images grises, songes, immondes, Qui n'a pas souillé son cœur de par ce monde Et qui voudrait sans peur repasser par sa vie. Le chapelet du temps Au fil des jours et des semaines s'égrène ma vie. Fin chapelet de jade, précieux collier d'émeraude, Larmes, pierres de lune, Rires, sautoirs, rivières de diamants, Onyx de l'ennui, amour, clip de saphir. Chaque seconde engendre sa beauté, Chaque minute génère sa perfection, Chaque moment supporte son fardeau. Larmes chagrins, larmes gaietés, Soupirs d'aise, soupirs d'ennui, rires malsains, Éclats scintillants du rire heureux, Sourires fin, joyeux sourire. Regards brouillés, regards brillants, Regards malaise, malaise prélude, Prélude et finale, finale et douleur, Douleur, délivrance, naissance, Une nouvelle vie à aigrener. Mon rêve familier, Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant D'une femme inconnue, Et que j'aime et qui m'aime, Et qui n'est, chaque fois, Ni tout à fait la même, Ni tout à fait une autre, Et m'aime et me comprend. Car elle seule me comprend, Et mon cœur, transparent, Pour elle seule, hélas, Cesse d'être un problème, Pour elle seule, Et les moiteurs de mon front blême, Elle seule laissée rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse ? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, Comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, Et, pour sa voix lointaine et calme et grave, Elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Lorsqu'une pierre se brise, Lorsqu'une branche se fond, Lorsqu'une guette déchire, Le cœur d'un fruit pourrissant, Lorsque s'ouvre une fissure, Au mur des granges du vent, Lorsqu'une manse blessure, Saigne aux lèvres d'un enfant, C'est notre mort qui jaillit, De la secrète fêlure, Tandis que ton ami dit le grand vaisseau de lumière. Le silence qui s'élève de la forêt Est la contribution personnelle de tous les arbres. À un seul arbre, À une statue invisible, Toujours future. L'oiseau soudain s'éteut, Attentif au profond silence Qui montait dans l'arbre jusqu'à sa gorge. Les pierres et les arbres, De ma rage froide, De ne pouvoir forger le visible, L'inaccessible, D'être écarté. Silence au vert, S'auréoler d'un halo de rimes, Se faire voyants et voyeurs, Rimes ailleurs que les mots déciment, Volés au dictionnaire du cœur. Poète d'ésolance, Il faut vous taire, Faites le silence dans votre repère, S'enrubaner de mots uniques, S'ornez les yeux en êtres aveugles, Oubliez l'âge être amnésique, Et sourd à ceux qui beuglent. Poète protubérance, Gardez vos rimes amères, Imposez le silence à vos chimères. S'encoquiller l'âme indécente, Et s'écailler en mots de rêve, Dérapez sur l'affreuse pente, D'une vie qui fut si brève. Poète d'errance, Embarqués en galère, De grâce faites silence, Sur vos misères. La vie est une fleur, Fleur du mal, bien entendu, Mal léché qui puissait, Et chère à l'homme malgré tout. Ennemie du rêve, Fille de la mort, Elle erre sans trêve Dans son triste décor. Corps sans âme, Âme sans foi, Foi sans loi, Et loi du plus fort. Qui attendre sur terre, Planète du dégoût, Sinon de par le cimetière du juste, Finir dans la boue. C'est ce qui m'a touché. Qui montre des espoirs, Et que c'est très 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 Difficile D'arriver à un idéal. L'écriture, La beauté de l'écriture, Les images qui s'en dégagent. Non, c'est pas un truc que je fais tous les jours, Mais j'aime beaucoup Dire, parler, Et lucubrer. Que je l'ai écrit dans un moment heureux, Et qu'en général, J'écris des problèmes qui sont très tristes. Et on dit guéco ou géco, Je sais jamais, moi. Je suis le bruissement du monde, Le balancement inapaisé, Entre ici et ailleurs, La frondaison muette du cactus, Le bois rugueux qui recouvre le guéco, Les raies du caméléon jeune soleil, Le lit du livre monde, Où les pages sont autant des vagues de la guette, Toujours pour commencer. Et voilà ! J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, Mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes, Que le nœud trop serré n'a pu les contenir. Les nœuds ont éclaté, Les roses ont volé, Dans le vent, à la mer, S'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau, Pour ne plus revenir. La vague en a paru rouge, Et comme enflammée, Ce soir, ma robe encore, On est toutes embaumées. Respires-en sur moi, L'odorant souvenir. C'est bon ? Pomme de rinette, Pomme d'apis, Tapis, tapis rouge, Pomme de rinette, Pomme d'apis, Tapis, tapis gris, Bravo ! C'est une inflexion de l'âme, Qui se lie droit au cœur, Se distille par l'iris, Et s'épanche en caresse. C'est l'intention idoine, De l'esprit qui n'a pas peur, Qui taquine la matrice, Et défie la sécheresse. C'est la jonction primale, Le canevas du bonheur, L'eau sacrée au calice, Qui éponge la tristesse. C'est le doudou qu'on ramasse, La vieille que l'on soutient, L'autre auquel on sourit, La bienveillance qui s'invite. C'est l'attention que l'on donne, Sans attendre de retour. C'est l'amour que l'on offre, Dénué de passion, De désir, Et de souffre. L'humus d'humanité, Qui fait qu'on est tous un. Que quelle que soit la langue, On peut se faire comprendre, Et qu'importe les frontières, À l'aube rose de nos vies, On fait fi des obstacles, On s'irige en totem, Quand elle guide nos pas, Se fait filtre, Et puis source. C'est que l'on grandit, Que l'on prend en sagesse, Quand elle dessine en nous, L'ultime but, À atteindre. C'est que l'on s'enrichit, Que l'on prend en joliesse, Quand elle ravine en nous, Le sublime, Sans le feindre. Alors de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? De la tendresse ? De la tendresse, bordel, De la... De la tendresse. Et donc, l'auteur, c'est moi, Sam. Alors, feu de cheminée, Tu me bouscules mes poèmes, Qui sont écrits rien que pour toi, Et tu effaces nos problèmes, En effaçant mes pauvres joies. Tu me décapites mes rimes, En ne lisant jamais mes vers, Ma poésie, tu l'élimines, En me laissant ce goût amer. Aimer pour toi, c'est amuser, Nos violons sont tristement désaccordés, Pour moi, aimer, c'est se consumer, Je flambe seule, au cœur de ma cheminée. Alors, c'est un poème en breton, De Bernays Tanguy. Et en gros, ça dit, Y'a rien qui lui plaît à cette femme, Ni le drapeau, ni le pied, Ni l'aile, ni la confiture, Ni le miel, ni la marée qui monte, Ni la marée qui descend, Mais juste le bruit de son mari Qui ronfle à côté d'elle. Fragile fondation de ce que nous sommes, Aventure d'un peu d'air et de sang, Pulsation d'ombre et de lumière, Collision de particules arrachées à l'univers, Petites infinités endiguées sous le réel. Pourtant, quelque chose est soudé au fond de l'âme, Comme une origine. Une lueur idense, oubliée ou inaperçue, Mais qui scie et se refait à chaque heure. En cette vie qui nous accueille, Il faut recommencer. C'est prendre d'une phrase qui revient, De la transparence d'un nuage, Des inclinaisons de l'arbre, Faire halte devant un corps qui s'élève et s'ébrouille, Regarder par-delà la fracture qui nous obscurcit. L'hippopotame. Pour plaire à sa femme qui le trouvait gros, Un hippopotame a fait du jus d'eau. Pour plaire à sa femme qui le trouvait laid, Un hippopotame a fait du karaté. Quand le hippopotame se vit mince et beau, Il dit à sa femme qu'elle pésait trop, Et qu'elle avait l'air à côté de lui, D'une montgolfière en papier vernis. Pour plaire à sa femme et avoir la paix, Notre hippopotame redevint plus laid, Et mangea sans faim tant de soupes aux herbes, Qu'enfin sa femme le trouva superbe. Fier Coran. Il est des matins, Il est des matins où le ciel est en creux, Tant est pleine mon attente de toi. Il est des soirs où les ombres sont en lumière, Tant est limpide mon envie de toi. Il est des heures où les distances sont vaines, Tant est immense la présence de toi. Il est des jours où les nuits sont souveraines, Tant mes rêves sont des miroirs de toi. La cigale et la fourmi La cigale ayant chanté tout l'été, Se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, La priant de lui prêter quelques grains pour subsister, Jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, Avant loup, foi d'animal, Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, Je chantais ne vous déplaise. Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant ! Herbes, airs secs, chardons, Figuiers de barbarie sur les rails, Là-bas, la forme des choses mâche son ombre Dans l'absurde informe, Néant consigné là-bas, Captif de son contraire. Deux palombes survolent le toit d'une chambre abandonnée, Et la gare est comme un tatouage effacé Dans le corps du lieu. Là-bas, deux cyprès, sveltes, Tels deux longues aiguilles, Qui brodent un nuage jaune citron, Et une touriste qui photographie deux scènes, Le soleil qui s'est étendu sur le lit de la mer, Et la banquette de bois, Vide du sac du voyageur. C'est un amour qui... Ben, vous faites du temps qu'il se consomme. T'as l'hippopotame, c'est mignon, Alors j'ai mis ça pour les yeux. Il a des mots, des néologismes qu'il a appliqués, Qui ont été pris par d'autres psychologues. Là, il a écrit un bouquin qui s'appelle La souffrérance. Ah mais pourquoi pas ? Je sais pas, En voyage dans la Drôme, J'avais envie de ça, D'air sec et de chardon, je sais pas. Eh bien, c'est l'audition de la vie. Je peux tenir le rideau, s'il te plaît. Le lac de Lamartine Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, Dans la nuit éternelle emportée sans retour, Ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, Jeter l'encre un seul jour ? Au lac ! L'année à peine a fini sa carrière, Et près des flots chéris qu'elle devait revoir, Regarde, Je viens seule m'asseoir sur cette pierre, Où tu la vis s'asseoir. Tu m'ugissais ainsi sous ces roches profondes, Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes Sur ses pieds adorés. Un soir, t'en souviens-t-il, Nous vauvions en silence, On entendait au loin, Sur l'onde et sous les cieux, Que le bruit des rameurs Qui frappaient en cadence Des flots harmonieux. Tout à coup, Des accents inconnus à la terre, Du rivage charmé, Frappèrent les échos. Le flot fut attentif, Et la voix qui m'est chère, Laissa tomber ses mots. Fais, mon ami, l'addition de la vie, Des soirs, des aubes, Ce grimoire à deux encres. Hormis l'écrit trompeur des jours qui passent, Qu'as-tu reçu dans ce séjour morose ? Le monde est un repas empoisonné, La vie est un songe que la mort interprète. Je voudrais pas partir avant d'avoir Goûté le pétillant de la pluie, Écrit des graffitis à l'encre de mes nuits. Je voudrais pas passer avant d'avoir Tangué sur des rafios d'écume, Avant d'avoir mouillé à l'encre de ton corps, Danser mille et une nuits comme si c'était un jour. Je voudrais pas mourir sans savoir si, Si, si le bourdon jubile au cœur des pistils, Si, si, si les écureuils chahutent dans les pains parasols, Si Baudelaire miaule à la nuit brune sur le clocher jeunit, Et si, et si, et si, si la fleur gazouille, Et si l'oiseau fleurit. Elle viendra avec son œil borgne dans la nuit s'éprouvante, Quand mon cœur ne battra que d'une aile, J'accueillerai son long baiser glacé Comme un cri sur mes lèvres. Je voudrais pas crever, bouffer par des verres mal rimés, Ni avant d'avoir trinqué un dernier verre, Un dernier verre pour la route. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501